Ah, la démocratie ! On va commencer par lire vite fait une définition de ce terme sur Wikipédia. Le terme démocratie désigne un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Étymologiquement, ça veut dire peuple, pouvoir. Pouvoir au peuple. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment préserver la démocratie, comment étendre. Je ne dis pas que la démocratie c'est une bonne ou une mauvaise chose. En réalité, ça dépend pour qui. Qui ? Et c'est selon les situations. Petite expérience de pensée. Imaginez un ensemble composé de plein d'êtres humains. Allez, on va dire 100 personnes qui vivent ensemble sur une île. Idéalement, ces 100 personnes produisent toutes la même quantité de richesse, se répartissent entre elles la même part de la valeur produite et se partagent tout. Tout, 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 tout. Tant de travail, tant de repos, nourriture, baise, etc. S'il y avait un gâteau d'une taille donnée, chacun exigerait d'avoir sa part. Au moins un centième de ce gâteau. Voilà ce qui se passerait lorsque tout le monde a plus ou moins le même niveau d'intelligence le même niveau d'ambition et d'exigence, plus ou moins la même génétique. Mais évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. On n'a jamais une répartition aussi égalitaire, car les humains n'ont pas le même niveau d'intelligence, n'ont pas les mêmes aspirations de domination en termes de place dans une hiérarchie, les mêmes niveaux d'exigence, donc les revendications qui en découlent. Dans le lot de 100, il y aura toujours des individus plus ambitieux que d'autres, plus exigeants que d'autres, qui vont se dire « Il n'y a pas moyen que je me contente comme tout le monde de seulement un centième du gâteau, moi je veux une grosse part et les 90 d'un vôtre, donc à se partager les miettes. » La même chose pour la répartition du travail, des temps de repos, de la baise, etc. Aussi, pour simplifier grossièrement, dans la vie, il y en a qui aiment bien proposer et d'autres qui préfèrent se contenter de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Des meneurs et des suiveurs, des influenceurs et des gens qui se laissent influencer. Les influenceurs proposent des narratifs, leur vision du monde, des systèmes de valeurs, des interdits, des obligations, les autres y adhèrent ou non. En général, les influenceurs ont les valeurs qu'ils arrangent. Quand ça les arrange ? À travers ces narratifs proposés par les influenceurs, on motive, on accuse, on fait culpabiliser. « Vous ne faites rien de votre vie ! » À partir de là, naissent des concepts comme le féminisme, le masculinisme, l'antiracisme, le multiculturalisme, la droite, la gauche, des conneries comme ça. Pour faire adhérer les gens au narratif qu'ils proposent, les influenceurs utilisent parfois des justifications surnaturelles, divines. « Arrête de nous raconter tes conneries ! » Ça donne des gourous de sectes, des soi-disant prophètes, des dirigeants de théocratie. On pourrait aussi dire que ces jeux d'influence ne sont que des négociations. Vous adhérez au narratif que propose un influenceur, vous acceptez les termes de son deal. « Pour moi, c'est un top produit ! » La démocratie, c'est des humains qui négocient entre eux, quoi. Et finalement, pour revenir à ce que j'ai dit en début de vidéo, qu'est-ce qu'il faut pour préserver la démocratie ? Une minorité propose à la majorité leur vision du monde, une façon de l'organiser, ils proposent leur deal. Un pourcentage de la population, le plus grand pourcentage possible, à qui on propose ces deals, doit être assez intelligent pour comprendre ce qu'on leur propose, évaluer le pot et le contre, évaluer si ce qui est proposé dans la négociation est réel ou non. Quand je dis intelligence, vous pouvez comprendre le fait de savoir raisonner, être rationnel, mais aussi être cultivé, éduqué. Imaginez un mec qui propose à ses 99 voix de camarades, si vous acceptez de me servir, que je prenne une grosse part de gâteau rien que pour moi, que je baisse vos femmes, vous serez compensé après votre mort, je vous jure c'est vrai. Voilà, il faut un certain niveau d'intelligence pour apprécier si un deal sert ses intérêts, apprécier si un deal est basé sur du réel ou non, l'apprécier pour ce qu'il est réellement. Deuxième élément indispensable, pour protéger la démocratie, il faut qu'un pourcentage de la population, le pourcentage le plus grand possible, et un niveau d'exigence élevé, soit revendicatif. Mais moi je veux faire l'amour ! Si un mec vous propose qu'il garde pour lui une grosse part du gâteau, que les 99 voix se contentent de miettes, et que vous acceptez, parce que vous vous contentez de peu, bah pourquoi il se gênerait ? Là je parle de gâteau, mais c'est aussi valable pour tout ce qui relève du bien commun, les services publics, l'éducation, la santé, la sécurité. Si le peuple se contente de peu, ne revendique rien, les dirigeants se contenteront de leur servir le secte minimum, de leur répartir la plus petite part de valeur possible. Je suis d'un 20 euros ! Et finalement, pourquoi est-ce qu'une minorité d'influenceurs, des dirigeants, d'élite, aurait envie de négocier avec vous ? Vous donnerez d'eux-mêmes les armes pour bien négocier avec eux ? J'entends par là l'intelligence, l'éducation, la culture, le raisonnement, mais aussi indirectement la santé, la sécurité. Pourquoi ils vous donneraient les moyens pour être exigeants avec eux ? Et oui ! Quel intérêt une élite privilégiée aurait à vouloir élever la masse, donc la rendre plus critique envers les narratives qu'elle propose, la rendre plus exigeante ? Aucun ! Les gens n'ont envie de s'associer, collaborer avec vous, ou ne se sentent obligés de négocier avec vous, ne demandent votre avis que si vous êtes, avez de la valeur, être capable d'en créer. Être beau, être intelligent, être demandé, avoir quelque chose qui est demandé, etc. Plus un grand pourcentage de la population est bé, mal éduqué, inculte, mort de faim et en mauvaise santé, plus il est facile pour une minorité privilégiée intellectuellement, génétiquement, de dominer de façon durable dans le temps, en leur faisant avaler des conneries. Arrête de nous raconter tes conneries ! Par exemple, imposer une religion d'État. Plus un grand pourcentage de la population est intelligent, éduqué, cultivé, en bonne santé, donc sont armés pour ne pas se faire avoir, armés pour négocier, pour pouvoir être exigeants, moins les dirigeants restent au pouvoir longtemps. Ils répartissent mieux les droits, les privilèges, la valeur, car la population est exigeante, revendicative. Demandez-vous pourquoi les talibans ferment les écoles, privent les femmes d'études et de travail ? Pourquoi des dirigeants de théocratie font la promotion dans les écoles, dès le plus jeune âge, de fausses informations comme les miracles scientifiques du Coran, ou de bouquins qui disent que Mohamed serait l'homme le plus influent de l'histoire ? C'est juste un avatar d'internet. Les dirigeants sont obligés d'arnaquer, corrompre, faire mentir des scientifiques occidentaux, pour faire tenir les narratifs islamiques, maintenir leur pouvoir dans les théocraties qu'ils dirigent. Le narratif islamique, par exemple, va jusqu'à dire qu'être contre le gouvernement islamique, c'est un péché. Oh, quel hasard ! Sacrément pratique, n'est-ce pas ? Évidemment que c'est plus facile de faire avaler des conneries, négocier avec des gens pas malins, peu éduqués, peu cultivés, voire mal nourris, et en mauvaise santé. Pape Ndiaye, par exemple, la population française aimerait qu'il augmente les moyens pour que les gosses apprennent plus à lire, à écrire, à compter, la culture générale, mais apparemment, sa priorité, c'est les cours d'éducation sexuelle. Je t'attache les mains ? Pourquoi pas ? Il vous dit que la mixité sociale, c'est bien, mais il protège ses propres enfants de la mixité sociale, dont il fait la promotion. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Imaginez vous refiler à un vendeur 1500€, pour qu'il aille vous chercher un iPhone 15 Pro Max, et il revient avec un Nokia 3310 à la place. Durez moins cher ! En général, les dirigeants qui aspirent à élever l'ensemble de la population, dans une certaine mesure seulement, c'est ceux qui ont des ambitions d'expansionnisme. On sert le peuple, on arme le peuple, pour que notre équipe puisse dominer les autres équipes. Ou alors, on ne sert pas plus le peuple déjà en place, mais seulement une petite élite qu'on apporte d'ailleurs, de la même façon que les Etats-Unis. Ça coûte beaucoup moins cher, elle est tout de suite opérationnelle. Vous attendez l'avènement d'un dirigeant providentiel, qui répartira la valeur d'une façon qui vous arrange. Ils nous font croquer, nous les petits ! Ne rêvez pas trop. Tous les dirigeants ont un ordre de priorité. Ils vont commencer par servir la famille, les amis et collaborateurs les plus proches, ceux qui les aident à accumuler de la valeur, eux d'abord. Et ça, c'est déjà énormément de boulot. Et puis, je trouve qu'avec ça, nous avons déjà beaucoup de responsabilités. Pour quelles raisons ils vous serviraient, alors que vous avez si peu en commun avec eux, est un parfait inconnu pour eux, n'avait rien qu'ils valorisent.